Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous inaugurons la deuxième saison des Biosphères avec un épisode consacré aux parasites. Avant toute chose, n'oubliez pas que c'est vous qui faites connaître la chaîne en aimant ou en partageant les vidéos, donc n'oubliez pas de le faire si jamais vous avez apprécié. Maintenant que c'est dit, je suis prêt à parier qu'une très grande partie d'entre vous connaît Alien. Pour les incultes, c'est un film réalisé par Ridley Scott qui met en scène une créature extraterrestre qui répond au nom de Facehugger et qui pond ses œufs dans votre gorge et dont les progénitures grandissent dans vos entrailles, avant d'en ressortir en déchirant votre ventre. Ce petit détail scénaristique, en plus de donner les scènes parmi les plus mythiques du cinéma d'horreur, fait d'Alien une espèce parasite. Et ouais. Et croyez-moi sur parole, on trouve sur notre belle planète des parasites bien pire que celui imaginé par Ridley Scott. Bon, revenons-en aux parasites. La définition Wikipédia présente sur la page dédiée aux interactions biologiques est pertinente selon nous, même si elle reste un poil obscur. Interaction directe de nature antagoniste unilatéralement nuisible à détriment ciel entre une espèce dénommée parasite et une à plusieurs espèces dénommées hôtes. Duquel ou de quelle espèce nuisible dépendra de façon unilatéralement obligatoire au plan trophique et vitale pour tout ou partie de sa vie. Merci Wikipédia. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le parasitisme est une interaction entre deux êtres vivants où l'un des deux, le parasite, se met bien en profitant de l'autre qu'on appelle hôte et qui prend relativement cher. Et le terme de parasite recoupe l'ensemble des êtres vivants qui réalisent au moins un morceau de leur vie en interaction en parasite avec une autre forme de vie. Ce qui rejoint ce que je vous disais au début sur l'alien, puisqu'il grandit pendant un moment au dépendant d'un être humain, c'est-à-dire dans son ventre. Sur Terre, on connaît pas mal de plantes parasites. La cuscute est un très bel exemple, on la surnomme aussi cheveux du diable. Et croyez-moi, elle n'a pas volé son pseudo. Sa tige peut s'enrouler autour de celles d'autres plantes, comme sur une ortie ou une bête rave, et elle pénètre ensuite à l'intérieur de sa future hôte à l'aide de petits sussoirs jusqu'au vaisseau conducteur pour se nourrir directement de la sève de celle-ci. Et si vous ne saviez pas qu'une plante avait des vaisseaux conducteurs, c'est que vous n'avez pas vu cette vidéo. A ce stade, les racines de la cuscute dégénèrent et elle devient complètement dépendante de la sève de son hôte, en la privant ainsi d'une partie de ses précieux sucres, perturbant ainsi la croissance de l'innocente victime, voire en la tuant si le parasitisme a lieu assez tôt. Ah oui, ça en bas c'est tout nouveau, ce flashcode vous renvoie directement sur l'article source, comme ça vous pouvez facilement vous documenter et vérifier ce que je dis, et si vous ne savez pas comment lire un flashcode, c'est aussi répertorié en description. Donc ça c'était l'exemple d'une plante parasitée par une autre. Mais il faut savoir que le parasitisme concerne aussi les animaux, comme vous, moi, votre chat, une crevette, enfin tout ça quoi. Les cas de parasitisme qui touchent des êtres vivants pouvant se déplacer sont super intéressants. Les cycles de vie des parasites deviennent bien plus complexes. Prenons l'exemple du tristement célèbre paludisme. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une maladie dévastatrice qui touche les humains. Elle était à l'origine de plus de 600 000 décès en 2012, et c'est un petit organisme à une seule cellule qui en est la cause. Je vous présente Psalmodium, Psalmodium, Plasmodium. Il peut parasiter le moustique anophèle, et plus particulièrement la femelle, qui est la seule à piquer. Les parasites y séjournent dans les glandes salivaires sous la forme de petits œufs, les sporozoïtes. Dès que la femelle pique un humain, les sporozoïtes entrent dans la circulation sanguine grâce à la salive, et très rapidement atteignent le foie et se multiplient à l'intérieur de ces cellules. Six jours plus tard, les cellules infectées dans le foie pouve-jeune, et laissent s'échapper des capsules de membrane contenant les jeunes parasites. Les parasites se retrouvent alors dans le sang, à bord de vérissables vaisseaux fantômes, faits avec nos propres cellules. Ils vont entrer incognito dans les globules rouges, et se nourrir de notre hémoglobine, et se multiplier. Une fois trop nombreux dans les globules, ils font éclater la cellule, provoquant périodiquement la mort d'un grand nombre de globules rouges, ce qui coïncide avec de grosses fièvres chez la victime. Ils infectent ensuite de nouveaux globules rouges, et ainsi de suite. Mais en même temps, les squatteurs libèrent aussi des petits gamètes mâles et femelles, qui vont gentiment attendre dans le sang qu'un nouveau moustique arrive se nourrir, pour entrer dans cet insecte, former de nouveaux plasmodiums dans son estomac, et boucler ainsi le cycle. Là on voit bien qu'une relation parasitaire peut être plus complexe que le cas de la couscute. Un parasite peut donc avoir la capacité de vivre dans plusieurs êtres vivants successivement. Le cas du paludisme est un classique, le moustique sert de vecteur entre deux humains, et les deux milieux de vie sont amenés à entrer en contact quand le moustique vient piquer. Mais si c'était pas le cas, je veux dire, si les deux milieux ne pouvaient pas entrer en contact ? A votre avis, juste une question comme ça, si un parasite réalise son cycle de vie dans deux milieux qui ne se côtoient pas en temps normal, par exemple, un verre qui vivrait dans un criquet, puis dans une larve de moustique qui grandit sur le fond d'un étang, comment est-ce que ça se passerait ? Réponse A. Le parasite prend les commandes et force le criquet à se suicider dans l'étang. Réponse B. Le parasite se métamorphose et vole depuis le criquet jusqu'à l'étang. Réponse C. Le parasite tue le criquet, sort et survit en espérant que la pluie le traîne jusqu'à l'étang. Là, grâce à une super fonctionnalité de Youtube, vous pouvez répondre à cette question en cliquant juste ici. Chers amis, voici le nématomorphe. Notez que ça ressemble vachement à Xénomorphe. Ce petit verre parasite tout mignon exécute une partie de son cycle de vie dans le ventre d'un criquet, et l'autre partie dans un moustique. Mais commençons depuis le commencement. Le nématomorphe vit dans les eaux peu profondes des étangs. C'est un verre qui peut faire jusqu'à 1m de long et de 1 à 3mm de diamètre. A sa maturité sexuelle, il se reproduit et pond des œufs au fond de l'eau. Les œufs éclosent et les larves qui s'en échappent rampent sur le bas fond jusqu'à trouver des larves de moustiques et se faufilent à l'intérieur. Oui oui, elles creusent à l'intérieur. Mais jusque là, ça ne dérange pas trop puisque les jeunes parasites passent en sorte de sommeil et leur hôte, donc la larve de moustique, poursuit son développement et se métamorphose en vrais moustiques adultes. L'insecte sort de l'eau et vit sa vie de moustiques jusqu'à mourir bêtement et s'écraser sur le sol. Et là, devinez qui raffole des moustiques morts ? Le criquet. Donc aller de l'eau jusqu'au criquet, check, mais la grande question c'est comment retourner dans l'eau. Le criquet est un insecte terrestre qui s'approche que très rarement des étangs du dos. Et bien déjà, dès son arrivée dans l'estomac du criquet, le nématomorphe est en quelque sorte réactivé et reprend sa croissance. Lorsqu'il atteint sa maturité, le verre sécrète dans l'organisme du criquet des protéines similaires à celles naturellement présentes dans son organisme. C'est un cas d'imitation moléculaire. Les protéines sécrétées semblent être impliquées dans la vision du criquet. Et l'hypothèse la plus probable serait que le verre déclenche une attirance vers la lumière chez son hôte. Et comme c'est un insecte nocturne, les zones de forte luminosité correspondent souvent à des étangs, puisqu'elles peuvent réfléchir à la lumière de la lune. Le comportement du criquet change, il devient comme attiré par l'eau. Et lorsqu'il s'approche d'un étang, bien sûr, il se noie. Et à ce moment-là, on assiste à une scène digne de aliens, le verre perce le ventre du criquet et sort de son hôte qui finit de mourir seul au fond de l'eau. Oui, croyez-le ou non, le verre est véritablement capable d'influencer le comportement du criquet pour le forcer à se suicider. Certains parasites sont donc bien capables de réaliser des cycles de vie très complexes et ont acquis au cours de l'évolution des attributs fascinants comme la capacité d'influencer le comportement de leur hôte. On a vu aujourd'hui le cas de ce pauvre criquet, mais j'aurais pu aussi vous parler de ce poisson qui se fait squatter son oeil par un parasite qui le force à nager proche de la surface pour se faire manger par un oiseau. Ou encore de cette fourmi qui, une fois infectée par un champignon, se hisse contre son gré au sommet d'un brin d'herbe pour que le champignon parasite puisse émettre ses spores. Ou encore de Toxoplasma gondii, un parasite connu pour sa capacité à modifier le comportement de son hôte qui infecte entre autres les humains. Euh, attendez, les humains ? Après tout, notre pensée n'est que le résultat d'un nombre incalculable d'interactions chimiques entre des neurones qui peuvent facilement se faire altérer par des substances drogantes, donc pourquoi pas par des parasites. Alors, sachant tout ça, est-ce que c'est vraiment vous qui prenez les décisions ? Êtes-vous seul aux commandes de votre corps ? Ça fait plutôt froid dans le dos, non ? Horace disait, dominez vos pensées, ou c'est elles qui vous domineront. Peut-être qu'il ne savait même pas à quel point il avait raison. Voilà, j'espère que cette formule un peu différente des biosphères vous plaît, les sources en flash-code, le petit questionnaire pour tester votre intuition. En tout cas, c'est un plaisir de repartir pour une nouvelle saison sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si le contenu vous plaît, ou que vous voulez soutenir le projet. Je vous invite également à suivre Biosphères sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !